20% de la population ivoirienne, selon une étude réalisée par les Nations Unies en 2013, loge dans les habitats précaires. Mais déjà avant cette date, l'État ivoirien s'était engagé auprès des Nations Unies pour une assistance en faveur de la résolution de la question des zones à risque. La signature de ce protocole d'accord entre le ministère de la Construction et l'ONU Habitat se situe dans ce cadre. Il s'agit de la mise en œuvre du programme participant d'amélioration des bidonvilles. Aujourd'hui, selon le Millennium Development Goal, c'est important d'avoir un processus de développement urbain qui crée un cadre propice aux investissements, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. C'est un programme de 120 000 dollars américains qui est financé par l'Union Européenne à travers un partenariat avec les pays africains et pacifiques. Donc c'est pour dire qu'effectivement c'est un projet pilote, mais qui pourrait être répliqué ailleurs. Aux côtés du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Bnet est le ministère du Budget, partenaire opérationnel. Pour la Côte d'Ivoire, ce protocole est avantageux à plus d'un titre. Il y a eu la première phase, nous entamons la deuxième phase, et cette deuxième phase va se faire dans un certain nombre de localités, certaines localités au nord, au centre, à Bijan même, et ce sera donc des projets pilotes. Et après ces pilotes, les restants locaux, que sont les maires, les populations elles-mêmes, pourront les dupliquer pour couvrir l'ensemble du pays. Le programme participant d'amélioration des bidonvilles, PPAB, est à sa deuxième phase en Côte d'Ivoire. Il implique 34 pays et 100 villes, dont les deux tiers sont en Afrique.